Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, remise officielle ce vendredi à la Pharmacie Centrale de Guinée, d'un important lot de médicaments et de dispositifs médicaux. Il est destiné à 106 centres de santé des régions de Farana et de l'Abbé. C'est une initiative de l'UNICEF Guinée sous financement de la Banque mondiale. La remise a eu lieu au siège de la Pharmacie Centrale de Guinée à Dixine. Aboubako Conté et Maciré Bangoura nous signent ce reportage. L'UNICEF Guinée vient de mettre à la disposition de la Pharmacie Centrale des médicaments essentiels et dispositifs médicaux financés par la Banque mondiale. Ce geste s'inscrit dans le cadre du renforcement des services de qualité dans 106 centres de santé dans les régions administratives de Farana et l'Abbé. La cérémonie de remise d'aujourd'hui est davantage un moment de célébration d'une collaboration fructueuse et efficace entre des structures gouvernementales et les bailleurs de fonds et des partenaires du développement. Je veux citer la direction nationale de la Pharmacie Centrale, naturellement, Banque mondiale, qui est le bailleur de fonds, l'UNICEF qui est un partenaire. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, cette initiative permettra d'offrir de meilleurs soins à la population guinéenne. Il s'agirait en tout premier lieu d'informer les comités de santé et d'hygiène, d'informer aussi les agents de santé sur la façon de gérer les médicaments et en fin de compte, leur dire qu'ils doivent utiliser la PCG parce qu'il ne s'agit pas de produits donnés gratuitement. Ils doivent rentrer dans le cadre du recouvrement des coûts afin de pérenniser la disponibilité des médicaments au niveau des collectivités. Les médicaments ne seront pas gratuits parce que vous savez, nous sommes dans une logique de recouvrement des coûts et ils seront vendus conformément à la tarification actuelle, ce qui va leur permettre d'avoir des fonds pour racheter de nouveaux médicaments. Présent à cette cérémonie, le directeur général de la Pharmacie Centrale de Guinée se dit satisfait. J'ai un sentiment de joie, joie en ce sens que la Pharmacie Centrale de Guinée est un outil de mise en œuvre de la logique intégrée du ministère de la Santé, ce qui veut dire que tous les entrants qui rentrent en Guinée, qui sont destinés aux structures sanitaires publiques du pays, doivent passer obligatoirement par la Pharmacie Centrale de Guinée. On a ce rôle d'acquisition, on a ce rôle de réception, on a ce rôle de distribution. Ces entrants qu'on vient de mettre à nos dispositions aujourd'hui, ce sont des entrants achetés par la Banque mondiale et l'UNICEF a été sargé de l'achat, c'est-à-dire de volets opérationnels. Et la Pharmacie Centrale de Guinée est sargée de rendre ces entrants disponibles jusqu'au niveau des structures sanitaires publiques du pays. Docteur Nya Kouigoumou partage l'idée. C'était un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie qui s'inscrit dans un processus de renforcement du système de santé guinéen. Vous savez, la santé est la base de tout développement socio-économique. Alors, rendre facile l'accessibilité à nos populations des médicaments de bonne qualité est une priorité absolue du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé. A rappeler que ce projet d'amélioration des services de santé primaire dans sa composante des fournitures des intrants et prestations de services connexes a bénéficié d'un financement de plus d'un 745 525 dollars.